Hey 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 cuckoo mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie challenge. La dernière fois on a marié notre belle Sixtine à son mari Angelo Somano et ils ont maintenant emménagé dans le quartier de Enthorn and Begley donc c'est grave possible de pouvoir les continuer à les voir en tout cas ça y est elle ne fait plus partie de la famille elle n'y est plus elle a quitté le nid mais par contre on a Lancelot qui lui ben oh bah il pue d'ailleurs il pue de ouf et je l'ai relooké je lui ai mis quelques bouquettes je lui ai mis la coupe de cheveux que j'adore chez les hommes je l'adore cette coupe donc je suis ravie voilà Oulala le réveil fait mal pour Azenor tu vas prendre un bain ouais parce que là ouille 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 hein ah oui c'est le lendemain de fête et tout ils ont pas beaucoup dormi euh ça va être tendu aujourd'hui bon on est vendredi au moins après l'école les filles elles pourront se reposer quoi puis Azenor euh bah oui Azenor elle est jeune adulte c'est vrai bah va falloir qu'on passe au aussi au mariage là Azenor oh my god mais je suis pas prête moi waouh je suis en train de voir ce que bon je veux pas gâcher le gâteau de mariage qu'on avait commencé finalement qui n'a pas servi pour Sixteen et du coup là elle a sorti du four et tout elle est en train de le faire oh ah oui d'accord ouais c'est magique hein bon bah on aura plein plein de gâteaux aujourd'hui juste pour faire grossir tout le monde tiens mon petit flilou tu as à manger ici ah bah écoute euh tu vas aux toilettes si tu veux Janine mais de toute façon t'as du taf hein allez petit réveil hein doucement pour Philibert et Azenor qui sont quand même euh ils sont pas mal ça va ça va franchement et d'ailleurs je me demande Philou euh oh non il va vieillir oh la 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 qu'est-ce qu'il se passe Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il se... Pourquoi ça prend feu d'un coup et ils réagissent pas ? Et oh ! A secours il y a le feu il est temps de venir l'éteindre il y a le feu dans la cuisine Je sais pas ce qu'il se passe mais ça va être l'enfer et ils peuvent pas y aller c'est génial euh Philou appelle les pieds poux quoi Ah mais ah non mais mais quoi ? Mais viens là tu vas prendre feu mais qu'est-ce que se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi ? Oh my god ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais personne peut éteindre ce feu ? Mais je comprends pas là Ah bah y'a toute la baraque qui va cramer hein I don't understand what is going on Attendez 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 je crois qu'on peut appeler oui appeler les pompiers tu peux quand même appeler les pompiers depuis ici non ? Allez Philou allez Philou tout va bien se passer les pieds poux vont passer parce que Oh la la tronche qui fait philibert mais t'es magnifique mais regardez la gueule qui fait Hum je ne suis point content messieurs alors il est temps maintenant que vous éteignez ce foutu feu avant que j'ai perdu toute ma baraque hein Et surtout que bah la gamine elle est toute seule dans la maison et ils sont en train de tuer notre dernier enfant Bah bougez votre cul ! Allez les pieds poux là ! Allez ! Ça me rappelle des sombres souvenirs cette histoire d'incendie hein Génération artisan avec Radgonde c'était parti mais un incendie sans fin mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment ça le feu a été éteint mais vous n'êtes même pas venu l'éteindre ? Mais ils ont ils sont où les pions ? Mais ils sont où les pompiers ? Bah ils ont disparu ok c'était très 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 étrange Euh Nathalie elle a tu... Mais elle se fout de ma gueule je vous jure que je vais la démonter hein Oh tu te réveilles meuf ! Mais tu vas nettoyer le sol ? Je suis sûre c'est de ta faute de toute façon Voilà c'est de ta faute cet incendie toi tu vas tu vas virer hein Oh mais la blague il y a un tas de cendres là Attendez c'est un truc de bouffe ? C'est une assiette qui a cramé ? Mais elle a cramé là ? Oh bah écoutez moi je comprends rien Personne n'est mort la maison tient encore debout c'est l'essentiel Et elle a me fait la lessive Mais c'est pas possible ! Mais mêlez-vous de votre putain de cul ! Tu arrêtes Justine ! Mais c'est pas vrai mais elle me flingue elle me saoule Et j'en ai marre de ces sims j'en ai marre Et Nathalie elle est retournée dans la baignoire ! Mais c'est pas possible mais... Et je vais la démonter dans tous les sens Et mais en fait le violon pour enfants ils peuvent vraiment y jouer dessus en fait euh... Je sais pas depuis quand mais... Jouer un morceau traditionnel euh... Ok ! Ils peuvent vraiment jouer quoi ! Bah voilà elle a joué un petit peu Bah tu vas t'entraîner maintenant ici Va jouer pour euh... l'aspiration Ah ouais bah oui bah elle est crevée Mais il est 13h tout le monde est dead là L'incendie je pense que ça a foutu un sacré coup hein ! Donc comme je disais il y a encore du taf hein pour Azénor C'est pas terrible hein ! Ah oui mais elle a que le niveau 4 en violon ! Bah c'est sûr qu'elle va pas aller loin hein ! Alors que j'ai envoyé notre petit Lancelot hein qui est grand maintenant Faire un petit footing hein ! Vous savez que les adolescents je les fais toujours courir Bon il pleut un petit peu Mais bon c'est toujours ça Je crois qu'ils habitent là maintenant ! Les Somano ! Ouiiii ! C'est ici qu'on a ménagé euh... Ben... Angelo et Sixtine C'est la maison euh... des bourgeois hein ! Mais bon... Elle était dans le coin je me suis dit c'est toujours ça de pris Peut-être qu'ils déménageront plus tard Et Demelza euh... J'allais dire elle fait beaucoup de touches Alors qu'on voit qu'elle fait du joug avec deux doigts quoi Bon bah Demelza c'est remis au piano Mais elle est là ! Elle est là ! La belle Sixtine est là ! Elle a même pas frappé Mais en plus elle prend la pluie la pauvre Mais alors voilà elle a changé un petit peu de coupe de cheveux hein Donc savait que c'est une femme de seigneur C'est une seigneur donc euh... Le lendemain de son mariage elle passe voir sa famille Ça fait plaisir ! On va discuter des valeurs de propriété hein ! Parce que bon euh... Voilà ! La dot n'était pas assez bonne pour pouvoir m'habiter une grande maison Mais bon vous voyez ma chère ça viendra ! Oh là là ! Les vieux sont partis dormir ! Je sais pas si elle va vieillir aussi... Oh bah oui bah dans trois jours ! Ah ouais ! Elle a eu un enfant tard aussi hein ! Donc euh... Oh là là il va devenir vieux ! Je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas prête ! Ah ! Ah non j'ai cru qu'elle allait nous jouer un petit peu de piano à notre Sixteen National ! Mais euh... Non c'est parce que sa soeur elle va lui parler c'est pour ça ! Bravo pour ton mariage ! Je trouve qu'elle se ressemble beaucoup avec des Melza ! Genre on dirait des jumelles quoi ! Oh ! Père et fille ! Trop cute ! Aïe 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 Nathalie n'a pas réussi à ré... A accomplir ses tâches ! Réparer l'évier ! Et se plonger, faire à manger ! On lui en demande trop je crois ! Ah Zénor ! Ton fiancé est là ! Enfin ton fiancé ! Vous êtes pas réellement fiancé pour l'instant mais ça va devenir là, ça va arriver ! Hein ? Tu... Ouais voilà, tu peux le demander en mariage mais il est là ! Donc euh... Si tu veux te marier, viens te voir quoi ! Oh non ! J'ai quelqu'un qui m'a encore pigé les toilettes ! Je sais que c'est des pitres et le seul pitre de la maison c'est Lancelot ! Discussion avec Raphaël, le futur gendre de Lord Filou et de Justine par mariage évidemment ! En espérant que Raphaël ne drague personne d'autre que sa dulcinée ! Pas comme Angelo évidemment ! Oh ! Elle joue la serénade à son amoureux ! Oh c'est trop bien ! Vas-y demande-le en mariage devant tes parents ! Ta famille ! Allez Azénor ! C'est un oui ! C'est un oui ! Oh ! Trop mignon ! C'est parfait tout ça ! C'est merveilleux ! Tu es content mon Filou ? T'arrives à caser toutes tes filles ! Quel plaisir ! Il va falloir aussi qu'on fasse le choix pour des Melsa hein ! Mais on verra ça ! Oh bah dis donc ! Trop d'amour, trop d'amour ! Ohlala ! Nathalie se sent pas très bien ! Je ne sais pas pourquoi ! Tiens tiens ! Filou vient nous finir un chef-d'oeuvre ! Ça faisait longtemps ! 642 ! Bon, j'ai vu mieux déjà hein ! Allez, dans l'inventaire ! Oh non ! Je suis un peu comme Justine, je fais ça parce que ça va être l'anniversaire de Filou ! Il va devenir vieux ! Je suis tristesse ! Mais attendez ! Mais pourquoi t'es descendu les escaliers vertiges ? T'es donné à manger à l'étage ! Tu te fous de ma gueule un peu ? Recevoir un ordre ? Non mais l'enfer ! Elle a descendu pendant trois plombs les étages pour seulement manger maintenant ! Et après on s'éteint qu'elle est en salé teint ! Et qu'est-ce qu'elle fait ? Mais non, vous parlez pas ! Eh oh ! Vous occupez de votre fesse hein ! Ohlala ! Et du coup elle a toujours pas fini de manger ! Quel plaisir ! Et après il faut que j'aille la mettre au pot et que je la lave ! Marianne t'as pas fini hein ! Bah tiens tu vas manger aussi ton petit... Je suis désolée Nathalie mais malgré ton état t'as encore du taf à faire ! T'as la toilette qui fuit ! Voilà ! Et bien sûr en attendant Bertie s'épissait dessus ! Allez ! Il est 2h30 du matin, t'as une jolie petite robe sauf que tu vas aller tout de suite au lit Bertie ! Parce que là c'est pas possible ! Oups ! Nathalie est retombée ! Morte au combat ! Première debout pour ce samedi à 6h du matin ! Démelsa, elle se sent en état là ! Elle est à fond ! L'heure de filou est également debout ! Bah bien en forme et tout hein ! C'est vrai qu'il va vieillir ! Ouais mais des fois j'ai quelques secondes d'absence et j'oublie ! Pire ! Il clignote déjà en plus ! Mon Nathalie je suis désolée mais... Tu vas voir une rude journée encore ! Il faut que tu bosses ! Et en plus y'a masse saloperie qui pue partout ! Et y'a du linge ! En purée c'est pas possible ! Comment ça tu penses à une couche Azenor ? Me fais pas... Croire que t'es enceinte ça va pas le faire ! T'es pro corps marié ! C'est pas avant le mariage ! Dis donc ! Démelsa retourne au piano... Pour suivre l'exemple de sa grande soeur ! Tu crois que t'as pas autre chose à faire que de discuter là ? Tu te fous de ma gueule ? Regarde toutes les merdes qu'il y a partout ! Allez tu nettoies ! Non mais elle est folle elle ! Bertille est debout on va en profiter hein ! On va la mettre au pot ! Bertille elle grandit quand ? Dans deux jours ! Ah ouais ! Oui bon bah... Elle sera jeune quoi ! C'est une enfant qui est née sur le tard pour notre Lord Philibert ! Mais au moins elle est là ! Elle existe ! Ah ! Alors voici le prétendant... Enfin un des prétendants... De notre petite Démelsa ! J'avoue qu'il y avait un blond et je sais plus c'était lequel... Donc j'ai pris un... Enfin il y avait un blond dans ses contacts... Qui est celui-là ? Qui c'est celui-là ? Romain Braden... Mais on te connais pas et t'as l'air vieux ! Oh mais il est bien lui ! Nickel ! Oh bah c'est bien ! Vous allez pouvoir choisir entre les deux ! J'adore hein ! Quand euh... Dans mon foyer qui finalement préfère se taper un... Un petit footing au lieu de rester à la maison... Ça me saoule ! Non mais oh ! Ça y est elle a réussi à le rechoper dans la nature ! On le ramène à la maison pour discuter ! Eh bah Lilo ! Voilà ! J'ai laissé un peu Démelsa discuter avec ces deux jeunes hommes... Stéphane et Jules ! Alors Stéphane c'est le blond... Et il est... Kleptoman ! Voilà ! Oh euh... Ça donne envie ! Et Jules... Il est euh... Snob ! Voilà voilà ! Je voulais vous montrer... Stéphane le blond... Le klepto... C'est dommage ! Et... Bon bah Jules il a les yeux marrons clairs... Bon... C'est limite hein ! Vous connaissez mon amour pour euh... Les yeux marrons dans les Sims... Et uniquement dans les Sims évidemment ! Le petit sondage sera bien sûr dans la description ! N'hésitez pas à voter ! Et puis bah... Démelsa ! Elle sera promise à celui que vous choisirez pour elle ! Voilà ! Je vous remonte la petite Démelsa ! Ah qu'elle est jolie hein ! Les filles ! De mon let's play ! Alors que... Azenor se tue ! Littéralement ! Au violon ! Je pense qu'on va... Ouais ! On va abréger nos souffrances ! Tout... Tout le monde vient l'admirer ! C'est ça qui est beau ! C'est pas terrible hein ! Je vais pas vous mentir ! C'est que c'est... C'est pas non plus incroyable ! Mais on va surtout... Bah... Je vais lancer le mariage ! Je... Voilà ! On a pas fait les demandes de... Faire attention machin tout ça ! Tu veux apporter les fleurs et compagnie ! C'est pas grave ! On va y aller ! Hein ? C'est parti ! Nous voilà donc ! À la chapelle ! Il pleut ! J'ai oublié de faire des invités ! Du coup bah... Ils débarquent tous avec leur vélo ! Bien sûr ! D'accord ! C'est... Ouais c'est logique ! J'ai oublié d'inviter les gens donc je suis obligée de les faire venir un à un ! À la boulette ! Quel enfer ! Mais on va s'en sortir hein ! N'ayez pas peur ! Mais ils vont carrément dans la chapelle avec les vélos ! Bah bien sûr ! Bien 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 sûr ! Alors non Sixtine c'est plus à toi de te marier ! Tu laisses la place à ta soeur ! Raphaël ! Descends l'allée ! Bon d'accord ! C'est déjà le bordel ! Je sens que ça va être très bien ! Déjà que j'ai oublié ! Hein ! Bon ! Y'a pas d'invités donc ils vont peut-être pas s'asseoir ! Moi je sais pas comment ça fonctionne leur truc ! Bah super des Melsa ! T'as déjà tapé dans le gâteau ! Mais quel plaisir en fait ! Mais quelle connasse tu es ! Je te déteste ! Mais venez tous vous asseoir wesh ! Mais c'est quoi ce délire là ? Tout le monde vient s'asseoir ! Non pas piquer un roupillon là ! Mais venez vous asseoir ! Ah mais quel enfer ! Et toi là ! Qu'est-ce que tu fous là ! Dégage ! Nathalie là ! Qu'est-ce que je l'aime pas ! C'est complètement catastrophique ! J'ai dû annuler l'événement de la cérémonie pour pouvoir les marier ! Parce que ça ne fonctionnait pas ! Mais ils se marient quand même ! On fait ce qu'on peut ! Je pense que c'est le fait que j'ai oublié d'avoir des invités ! Ça va tout foirer quoi ! Et puis il fait orage dehors ! C'est un plaisir ! Voilà quoi ! Au moins ! Il se marie pour de bon ! C'est toujours sa prie ! Oh ! Qu'ils sont mignons ! Ouiiii ! Bravo ! Pour votre mariage ! Complètement raté ! C'est tellement... C'est tellement beau ! Mais Philibert n'est même pas venu ! Mais Philou ! Ah si il est là ! J'ai rien dit ! Bon bah c'est bien ! Et c'est qui cette demoiselle ? Marina ? Ah ! Bah c'est doit être la soeur ! Bah elle est mignonne en vrai ! Pour euh... Pour notre beau Lancelot ! Bon y'a quelque chose que je vous ai pas dit pour Lancelot hein ! Sachez le ! Il va se passer un truc hein ! C'est que malheureusement... Bon déjà tu vas... Pouvoir faire manger du gâteau... Euh... Ici ! Et puis vous pouvez après euh... Voilà ! Appeler la table pour le gâteau ! Ce sera déjà pas mal ! C'est que là ! Vous pouvez profiter de Lancelot ! Mais c'est bientôt... Fini ! Parce que... Les règles précisent bien que... Les premiers garçons de la famille de la génération Seigneur... Avaient pour habitude d'être envoyés et garnir l'armée du roi ! Donc euh... Lancelot étant notre seul garçon de cette génération... Il va quand même quitter le foyer ! Même en étant adolescent ! Oui ! C'est je sais c'est horrible ! Mais c'est comme ça ! C'est la vie ! Azenor tu cherches ton mari ? Il est où ton mari ? Ah t'en as rien à foutre ! Mais c'est... Mais... Mais c'est pas possible ! T'es une catastrophe en fait ! Mais rien ne va dans ce mariage ! Bah écoutez hein ! Comme ça ça va rester hein ! Il y a des gens on sait pas qui c'est mais ils sont là ! Florent Sanchez ! Bah Sanchez... C'est... S c'est Seigneur hein ! On est d'accord ! Tiens ! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent se servir ? Bah je sais c'est un parc mais comme eux-même ! Mon Nathalie rend toi utile ! Tu t'as fait le gâteau mais tu répare les chiottes là ! Les deux toilettes sont cassées ! C'est pas possible ! Non ! Non ! J'avais oublié Philou ! Oh my god ! Mais non ! Oh non Philibert ! Elle vieillit comme un malpropre dans la cour ! Oh ! Arrête de penser à des couches ! C'était trop vieux pour ça ! À la limite tu peux devenir grand-père alors qu'il est mais ce sera tout quoi ! Je suis vieux ! Et sous la pluie torrentielle c'est la première danse ! Ha 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 ! Oh la vache mais je vous jure heureusement qu'ils se prennent pas la foudre ! C'est une catastrophe ce mariage ! Bon il commence à se passer des choses très étranges dans ce lieu donc euh... On va y aller ! Mais ! Mais ! Mais arrêtez d'aller dans les toilettes ! Bon sang ! Allez là on rentre parce que c'est une cata ! De retour à la maison ! Après moult moult surprises ! Euh... Toi tu vas aller te coucher ! Non alors... Oh ouais bon d'accord ! J'ai compris ! J'ai compris encore du n'importe quoi ! Démelsa Oli ! Toi tu vas aussi Oli ! T'es une jeune mariée tu rejoindras ton amoureux plus tard ! Toi t'es en forme mais Oli quand même ! Toi Oli également ! Toi... Bah oulala bah tu vas dormir hein filou hein ! Elle ! Eh ben écoutez ! Elle a encore du taf mais elle va aller quand même un petit peu faire ce qu'il faut ! Ohlala je vous jure ! Elle va aller nettoyer ! Elle va aller manger ! Nathalie n'a plus de vie ! Euh... La petite aussi a faim ! Ah bah du coup c'est elle qui va manger ! Nathalie tu vas sûrement pas manger ! Et puis bah Marianne qui est restée là toute la journée euh... Elle va s'occuper de la petite ! Voilà ! Ah mais ! Elle s'est pris la foudre ! Mais sauf qu'elle est pas cramée ! Alors ça c'est énorme ça ! Bah voilà Marianne a tout compris ! Elle va aller coucher la petite Bertille ! La petite Bertille qui... deviendra... Ah oui elle deviendra enfant ! Dans le prochain épisode ! En attendant moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode catastrophique hein ! Entre l'incendie euh... Et le mariage pourri ! Là franchement ça faisait longtemps ! En tout cas euh... N'hésitez pas à mettre un comme, un like, à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux évidemment ! Me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi ! Sachant que j'ai un petit compte TikTok maintenant donc n'hésitez pas ! Des bisous et à la semaine prochaine ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501